Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir deux petites astuces. La possibilité de séparer facilement un objet, une fonction qui est quand même relativement connue, et une autre, la possibilité de modifier un dégradé et de le partager ou de ne pas le partager. La première chose, la fonction de séparation. Là, nous avons un seul chemin constitué de 21 nœuds. Grâce à la fonction ici, chemin séparé, j'obtiens maintenant, je dégroupe mon objet ici, j'obtiens chaque objet avec 4 nœuds. Ce qui me permet, grâce à l'outil dégradé, de modifier, je clique sur cet objet, et je peux modifier son dégradé indépendamment des autres. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais l'objet en un seul chemin. Alors, si je souhaite modifier la couleur du dégradé, alors voilà, ici je vais mettre un jaune beaucoup plus pétant, donc celui-là par exemple, on voit qu'automatiquement, les dégradés ont été modifiés, parce que je n'ai ici qu'un seul dégradé identique. Alors, on va tout de suite aller dans les préférences d'Inscape. Ici, on clique sur dégradé, et on fait interdire le partage des définitions de dégradé. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais modifier ce dégradé là, voilà, je veux remettre un vert, et bien, les autres dégradés ne sont pas affectés, parce que chaque dégradé modifié est indépendant, et on le retrouve maintenant, ici dans la petite palette, vous voyez, il a rajouté ce dégradé. Voilà pour ces deux petites astuces. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.